Musique Alors je m'appelle à l'état civil Armand Patrick Bacca Bredé et en fait je me suis choisi le gauze qui est un diminutif de gauzeau en fait à la base mon nom tribal et dans une crise mystique que j'ai eu à la fac j'ai décidé de ne plus porter mon prénom judéo-chrétien pour le remplacer par mon nom tribal en fait donc j'ai dit gauzeau à tous mes amis une partie a choisi zoro que j'aimais bien l'autre a choisi gauze bon après je pense que ce sont les gauziens qui ont gagné et du coup c'est resté je signe de tout temps je signe toujours gauze quoi les autres m'appellent des fois on m'appelle Armand, des fois mais ça c'est les chiis qui m'appellent comme ça par plusieurs moyens d'expression j'écris on va dire parce que je fais de la photo parce que je fais des documentaires parce que j'écris des scénarios parce que j'écris des articles puisque j'étais rédacteur en chef directeur de publication de quelques organes de presse là en Côte d'Ivoire notamment en ce moment même je suis toujours rédacteur en chef d'un web magazine qui s'appelle Yéyé Magazine petit quart d'heure de publicité non mais j'ai toujours écrit en fait en réalité et donc ce qui a fait que j'ai toujours eu une espèce d'histoire d'avance sur ce que je raconte une espèce d'histoire d'avance donc ça fait longtemps que je prépare une espèce de grande fresque coloniale comme ça sur la litière, l'aventure coloniale vue du côté africain en fait j'ai mis cette aventure là en pause le jour où j'ai eu mon premier poste de vigile en fait je prenais de temps en temps des vacations de vigile pour pouvoir boucher les fins de mois difficiles et quand j'ai vu une nuit mortelle dans laquelle ça me plongeait j'ai tout de suite eu l'idée de monter ce dispositif documenté qui consistait à regarder les gens et à ne pas être vu parce qu'un vigile c'est quelqu'un qui n'est pas vu donc tout de suite j'ai commencé à prendre des notes sur des feuilles en expliquant à mes patrons que à mes patrons de guillemets que en fait je faisais ça par ruse pour pouvoir attraper des gens en flagrant délit alors que c'était totalement faux et puis donc j'ai écrit ces histoires courtes qui émaillent ce livre là et après j'ai eu le temps en étant vigile à ne rien faire payé à ne rien faire quasiment j'ai eu le temps de réfléchir à la structure de ce roman et j'ai tout de suite su qu'il fallait qu'il ait cette structure on va dire qui est un mélange de G de petite histoire courte inscrit dans une histoire un peu plus grande un peu plus globale donc voilà c'est comme ça que j'ai monté le dispositif pour écrire ce roman là et après en fait je suis rentré en Côte d'Ivan et c'est là-bas que j'ai fini le roman donc son aventure a commencé en France avec les envois aux différents éditeurs et moi je n'ai jamais rencontré mon éditeur c'est mon manuscrit qu'il a rencontré par l'intermédiaire d'une amie qui lui a posé ce manuscrit qui lui a posé ce manuscrit à un salon où il était où il s'ennuyait un peu en tant qu'éditeur mais je crois que les éditeurs n'aiment pas être dérangés par des manuscrits quand ils sont à des salons parce qu'ils ont plutôt tendance à vouloir vendre les livres qu'ils présentent à ce salon donc je crois que ça l'avait un peu agacé mais il est tombé dans le piège d'ouvrir la première page du manuscrit et de les liens donc ce qui fait que Benoît Viraud c'est l'un des premiers éditeurs qui a attendu la réponse d'un auteur parce qu'il m'a envoyé un mail moi je n'étais pas là j'étais en brousse j'ai dû mettre trois mois avant de voir le mail qu'il m'a envoyé ensuite un bon petit mois supplémentaire avant de lire le mail qu'il m'avait envoyé parce que je n'étais pas à Abidjan et puis je ne m'intéressais pas à tout ça donc il a attendu dans l'angoisse pendant presque quatre mois si j'allais répondre oui ou non à lui sa proposition je suis bien content que les choses s'inversent un peu comme ça dans ce sens-là voilà c'est un peu comme ça le début de l'histoire de d'abord ce manuscrit et ensuite le roman que c'est devenu maintenant personne ne peut s'attendre à un tel succès mais par contre ce qu'il faut faire c'est en profiter en fait moi pour moi je suis le but suprême d'un texte c'est de rencontrer ses lecteurs et un texte que je considère en plus un peu particulier je dis des choses que je pense que les gens n'ont pas l'habitude d'entendre je suis content de pouvoir passer ce message-là donc j'en profite j'en profite à fond et je profite je ne sais pas ça marche bien j'essaie de réfléchir de temps en temps à oui mais pourquoi ça arrive pourquoi ça m'arrive à moi mais dans tous les cas on se pose des questions quoi qu'il arrive donc moi je préfère plutôt en profiter je suis content je vois avec beaucoup de distance d'ailleurs ce qui m'arrive mais l'une des choses que j'apprécie le plus en fait dans ce moment-là justement c'est la rencontre avec le lecteur qui est bien différent de celui que tu t'imagines en train de te lire au moment où tu es enfermé en train d'écrire et c'est ça qui est intéressant donc la rencontre qu'invente le roman la rencontre qui se crée entre un lecteur et puis un livre ensuite avec son auteur c'est quelque chose de magique totalement imprévisible c'est une possibilité incroyable de rencontrer des gens de toutes sortes d'horizons de toutes sortes de pensées qui sont tous unis autour de la même phrase que toi tu as écrit il y a quelque chose de bien dedans parce que pour une fois tu atteins le but le but suprême du texte son lecteur et après il est ce qu'il est le lecteur il est très il est très différent qu'il soit en France dans le sud de la France ou dans le nord ils prennent le roman comme bon leur semble et c'est génial des fois tu te découvres à travers le regard ou les propos la porte d'entrée que ce lecteur utilise je trouve ça génial et c'est de ça que je profite le plus la rencontre avec le lecteur c'est incroyable pour moi qui n'est pas l'habitude de voir le livre en accès libre comme ça ouvert sur la ville parce que c'est ça Manosk en fait le livre est ouvert il est ouvert il n'y a plus de frontière entre les lecteurs et les auteurs il n'y a plus de frontière entre les livres les auteurs d'ailleurs qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là qu'ils soient morts ou vivants il y a cette grande diversité de faire vivre les textes les auteurs et leurs oeuvres là je viens de là je sors d'une sieste littéraire pendant laquelle il y a en fait c'est de la musique au milieu de laquelle des textes sont lus à des gens qui sont dans une pièce plutôt on va dire feutrés lumière basse couchés sur des coussins c'est une autre façon d'aborder un livre c'est très riche tout cela hier il y avait François Morel qui lisait des correspondances de Douano sur ces photos on en a profité pour voir que cet homme la sensibilité de ces photos et aussi dans la sensibilité des lettres qu'il écrivait à ses amis pour dire ce qui lui arrivait donc voilà on découvre le livre sous des coutures inimaginables inimaginées jusqu'à présent et pour moi qui vient d'Afrique un endroit où il y a finalement peu de gens lisent peu de gens ont accès vraiment au livre il n'y a plus cette éducation du livre ça donne des idées ça donne des envies ça donne des envies d'ouvrir le livre comme ça aux gens à la population normale en fait quand on donne de l'intelligence aux gens ils l'apprennent c'est ça la leçon de Manos avec Tonton Kuruma peut-être ou Tonton Céline comme je les appelle ou les deux en même temps je serais curieux de voir ce qu'il pense en tout cas Tonton Kuruma Amado Kuruma je serais curieux de voir ce qu'il pense de mon livre s'il le lisait je serais curieux de voir s'il si ce que j'ai dit de lui il le ressent il l'entend dans le livre je serais curieux de voir si Céline serait capable de s'ouvrir à Debout Payé par exemple voilà je pense que je changerais des lettres assez marrantes avec Céline ou Kuruma et Kuruma en même temps dans une espèce de trio comme ça un peu Céline dans le 92 là-bas Kuruma à Abidjan et puis moi un peu entre les deux comme ça on s'écrirait des lettres j'imagine ça bon les deux autres ils m'ont dévancé ils sont partis mais peut-être qu'on aura l'occasion de le faire là-bas plus tard où tout le monde va se retrouver un jour Générique